Un paysage en bord de mer méconnaissable. La route de campagne, ici au centre, est à peine visible. Située au nord du Pas-de-Calais, le fleuve côtier Laslac est dix fois plus large que d'habitude. 20 kilomètres plus au sud, la liane, elle, connaît une crue historique qui atteint plus de 5 mètres. Habitation, commerce et entreprise sont sous les eaux à Saint-Léonard. Ces pompiers finissent d'évacuer tout un quartier. Dans le village voisin, station-service inaccessible, toute la zone industrielle est à l'arrêt. Les 400 employés de cette usine d'électronique au chômage technique. Parmi les 60 communes inondées, Edignol, les Boulognes et Coupé du Monde, cernées par les eaux qui inondent toutes les routes d'accès, certains doivent faire demi-tour, comme ici. 30 kilomètres plus à l'est, sur les rives de l'Aha, Bourt est vidé de ses habitants. Jusqu'à un mètre et demi d'eau à certains endroits, du jamais vu ici. Tout avait pourtant été remis en état jeudi dernier, après le passage de la tempête qui ira. Dans ce département du Pas-de-Calais, les habitants de plusieurs communes ont passé la journée dans l'eau. Quatre fleuves, je vous le disais, quatre fleuves côtiers ont atteint des niveaux historiques. C'est le cas de la liane qui est sortie de son lit à Saint-Etienne-aux-Monts, près de Boulogne-sur-Mer. L'eau est montée de près de deux mètres en quelques heures. Les pompiers ont multiplié les interventions pour évacuer des habitants. Zach Agili et Tanguy Jouart étaient à leur côté. La nuit s'apprête à tomber. Le niveau de l'eau est encore beaucoup trop haut. Après avoir passé 24 heures sans chauffage et sans électricité, Victor est résigné. Il doit quitter son domicile. J'ai obligé de partir, au bout d'un moment, j'avais froid. Je vais me réfléchir chez des amis. C'est une situation qu'on a jamais vu ici ? Oui, depuis 100 ans je crois. Et voilà, c'est la première fois que Louis est rentré dans la maison. Dans ce village, l'eau est montée jusqu'à 1,70 m. On ne circule qu'à bateau. Nouvelle intervention pour les pompiers afin de soutenir cet octogénal. J'ai vu la première inondation, mais là c'est pire. Et puis ça dure beaucoup plus longtemps. C'est plus angoissant. L'unité des sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers est en première ligne. Depuis le début de la crise, ils ont effectué une centaine d'interventions. Quand même, il y a des endroits où c'est vraiment inondé. Et puis les personnes, on voit qu'elles se retrouvent piégées. Elles pensaient attendre pour rester chez elles. Et puis pour finir, elles se rendent compte qu'elles sont dépassées par la situation. Il y a encore de nombreuses personnes à secourir ? On fait du mieux qu'on peut, on essaye. Mais là, pour l'instant, il commence à avoir pas mal de personnes qui ont été mises en sécurité. Dans le quartier, 250 habitations ont été inondées, certaines complètement coupées du nord. Moralement, c'est fatigant. Là, on avait une petite batterie de fortune, on avait du courant grâce à un beau-frère qui nous a prêté une batterie. Mais bon, avec le mode de notre petit chien et tout, c'est plus possible, on s'en va. Plus sage. Les sapeurs-pompiers vont continuer de secourir les sinistrés toute la nuit. Des renforts venus de départements voisins et d'Île-de-France sont attendus sur place. La crue de la Liane a également isolé plusieurs villages qui se retrouvent cernés par les eaux. C'est le cas des Lignoles-les-Boulognes, au sud de Boulogne-sur-Mer. Nos reporters Sébastien Amber et Bora Agirbas ont eu le plus grand mal à atteindre ce village de 700 habitants. Regardez. Voici le panneau que l'on voit à l'entrée des Dignoles-les-Boulognes. Tous les accès sont bloqués, le village est devenu une île. Le village est là, on voit le clocher, mais impossible, regardez, d'y accéder. La route est devenue un lac, une rivière, c'est très dangereux. Alors, on tente notre chance par une autre route. Là encore, le passage paraît impossible. Bonjour monsieur. C'est impossible de passer là ? Vous avez essayé vous ? Ah non, 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 il y a, il y a passé un camion, il y a un tel nom. Vu du ciel, Edignoles est cerné par l'eau. Mais on réussit tout de même à passer vers un premier village, Carly. Ici, c'est un tracteur qui aide les gens, comme cet éleveur de moutons. Vous voulez pas y aller avec la voiture ? Ah bah non, 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 c'est jamais. Vous avez peur de rester coincé, oui. Vous avez peur de rester coincé. Moi, ça fait 14 ans que je suis ici, j'ai jamais vu autant d'eau dans la pâture. Enfin, après plus d'une heure, nous arrivons à Edignoles. Mais on ne peut pas en voiture atteindre le centre du village. Certains ont essayé en vain. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule solution. Le seul moyen que nous ont conseillé les habitants, c'est de passer par la voie de chemin de fer au-dessus. C'est ce qu'on va essayer de faire. Il n'y a pas de trains aujourd'hui en circulation. Ça n'est pas très dangereux. Ici, paradoxalement, le village est coupé du monde, sans être pour autant totalement sous l'eau. La mairie et l'école sont inondées comme quelques rues. C'est la première année parce que d'habitude, on arrive toujours à moins à sortir sur la plaine vers Boulogne. Et là, la plaine, elle est bloquée. Vous êtes complètement isolé, là ? Oui, complètement. Le village est fermé. Et les habitants se débrouillent pour être ravitaillés, comme faire des courses en tracteur, seul moyen de locomotion. Du pain, on est allé leur chercher de la viande. On n'a plus des trucs pour nous parce qu'on n'a plus rien, nous n'en plus. Vous avez mis dans la benne, là ? Oui. Oui, il faut... On n'a pas pris de remorque, alors j'ai eu ça comme remorque. Ce soir, le niveau de l'eau a baissé un peu, mais de fortes pluies sont prévues en milieu de semaine. Plus à l'est, un autre fleuve, là, a atteint un niveau supérieur à celui de la crue, pourtant historique, de 2002. À Blandec, près de Saint-Omer, l'eau est montée à plus de 2,30 mètres. De nombreuses maisons, vous allez le voir, ont été inondées. Une vingtaine d'habitants a dû être évacués. Reportage d'Henri Dreyfus, Fabrice Maillard et Marine Der. Toute l'après-midi, les sinistrés de Blandec se sont retroussés les manches. L'unique moyen pour eux, de ne pas ressasser. Il y a de la colère, il y a de tout. Pourquoi de la colère ? On n'est pas aidés par personne, on ne voit personne, on doit se débrouiller comme on peut. On n'est pas aidés, on ne se débrouille pas nous-mêmes. Voici à quoi ressemblait cette même rue ce matin. L'eau s'est infiltrée dans la plupart des maisons. Une nuit d'angoisse et d'impuissance pour Josette et son mari. On ne peut rien faire. On ne dort pas, on pleure, on rumine. Virginie, tu reviens avec moi. L'intérieur de la maison. Cet après-midi, la décrue s'est amorcée, laissant derrière elle de nombreux dégâts, mais aussi de la colère. Jacques s'est senti livré à lui-même. J'ai appelé la mairie pour avoir des sacs de sable. On m'a répondu, il n'y en a pas. On ne s'est même pas déplacé. Évitez le pire, oui, parce que j'ai appelé mon beau-frère jusqu'à 5h du matin avec des pioches et des pelles. Je dis que c'est inadmissible. A quelques kilomètres plus en aval, l'heure est au tri dans le village de Sec. Aidé par des amis, Jérémy est fataliste, il a tout tenté en vent. On a essayé, nous on a essayé de monter les meubles, les choses, mais ça monte tellement vite que c'est impossible de réagir. On est impuissant, totalement impuissant. On pense que ça n'arrive qu'aux autres, et puis finalement, je pense qu'on ne peut pas arrêter de l'eau. On n'arrête pas la nature. La nature n'est pas arrêtable. Comme eux, la plupart des habitants que nous avons croisés attendent avec impatience la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les météos France prévoient de nouvelles précipitations dans les prochaines heures. Par endroits, il est déjà tombé plus de 3 semaines de pluie en moins de 2 jours. La décrue sera très lente. Dans certains villages, le niveau de l'eau pourrait encore monter de plusieurs dizaines de centimètres. Victor Topneau et Arwan Drouillac. Ces derniers jours, des averses très violentes. À certains endroits du Pas-de-Calais, très localisés, 98 millimètres de pluie sont tombés en quelques heures. L'équivalent d'un mois de précipitation. Demain, ce seront des pluies moins fortes de 10 à 20 millimètres qui s'étaleront tout au long de la journée sur le département. Mais avec des sols gorgés d'eau, le niveau des crues ne va pas baisser tout de suite. Un arrêt des précipitations ne va pas forcément signifier immédiatement une baisse des débits, une baisse des hauteurs d'eau parce qu'il faut le temps d'évacuer cette eau et il se peut qu'il va falloir attendre encore quelques temps avant d'avoir des vrais signes de décrue. Ne vous attendez pas à une forte décrue ces prochaines heures. Le niveau de certains cours d'eau va certes diminuer, mais la situation ne va pas rentrer dans l'ordre avant plusieurs jours. D'autant que jeudi, 20 à 40 millimètres de pluie sont attendus. Puis vendredi, malgré une légère amélioration, ce sont les coefficients de marée qui risquent de compliquer la décrue. On a des barrés basses qui ne sont pas très basses et du coup, ça ralentit encore effectivement l'évacuation de ces niveaux d'eau, de ces crues vers la mer puisqu'on peut avoir recours à des moyens de pompage pour accélérer l'évacuation de ces eaux. Le temps devrait s'améliorer samedi. En attendant, vous pouvez consulter le site Vigicru. Il vous permet de suivre en temps réel l'évolution du niveau des cours d'eau. Cette montée brutale des eaux a également inondé des milliers d'hectares de culture. Les agriculteurs ont perdu des récoltes, du bétail, du matériel. Regardez ce reportage tourné à Frein qui a Bressan-Enoch, non loin du Touquet, par Manon Debus et Pierre Humet. La crue n'a pas épargné la ferme de Francis. La nuit dernière, ces eaux boueuses sont montées à plus d'un mètre dans les étables. Malgré tous les efforts de l'éleveur, 10 de ces veaux sont morts noyés. Comme l'eau a monté, les petits veaux étaient dans leur box et puis ils sont morts par asphyxie. Les vaches rescapées sont à l'abri mais elles courent désormais un autre danger. Le robot pour les traires ne fonctionne plus. Elles souffrent depuis 48 heures, les pies chargées de lait. Elles crient, elles gueulent, elles ont mal à leurs mamelles. Il faut dire que dans les mamelles, il doit y avoir 35, 40, 45 kilos de lait. Donc il faut absolument les traire dans les 2-3 heures qui viennent parce qu'elles pourraient mourir. Dans l'exploitation voisine, les vaches pataugent encore dans une mare de boue. Là, je crois que tant qu'ils ne soient pas nettoyés, on ne va pas dormir. Fatiguées, incapables de s'allonger, elles risquent l'hypothermie dans quelques heures. Demain, ils vont être grippés, ils vont mourir. On va leur remettre à manger pour qu'ils puissent manger, nettoyer tous les abreuvers parce que vous voyez, l'eau est passée au-dessus des abreuvers, donc ils n'ont même peu accès à l'eau. Une course contre la montre pour nettoyer les enclos. Toute la famille est venue en renfort. On a eu une moisson cet été qui était désastreuse et en plus de ça, la tempête qu'il y a eu la semaine dernière, plus le coup d'eau là, je trouve ça normal d'être là. On aime nos animaux. C'est la même chose chez les collègues, donc il faut prêter ma force. Les agriculteurs de la Côte d'Opale s'entraident. Hier, l'un de leurs tracteurs a même permis un sauvetage dans une voiture bloquée par la crue. Depuis une semaine, ces engins agricoles servent à nettoyer les dégâts des inondations. Tout ce qui a été en contact avec l'eau, l'eau d'inondation, sera acheté parce qu'on ne sait pas ce que l'eau a pu drainer justement et donc on part du principe qu'elle est potentiellement empoisonnée. Cet agriculteur estime qu'il vient de perdre 30 000 euros de fourrage et qu'il lui faudra plus de deux semaines pour tout remettre en ordre. Ces fleuves côtés du Pas-de-Calais n'en sont pas leur première crue. En 2002, l'AA était déjà sortie de son lit, submergeant à l'époque plus de 700 maisons. Les communes ont-elles tiré les leçons de ces catastrophes ? Des aménagements ont-ils été construits ou prévus ? Antoine Bourdarias, Thomas Misraki et Quentin Dangeau. Le terrain de football de Faucamberg, toujours recouvert d'eau ce soir. Cette commune, a subi de plein fouet les intempéries. Sur ces photos prises la nuit dernière, la rue principale, disparue sous les eaux, les habitants, pourtant habitués aux crues, n'avaient jamais vécu de telles inondations. Les quantités d'eau qui sont tombées en amont sont tellement impressionnantes que je n'ai jamais vu ça. L'eau, elle a commencé à monter d'un coup. En une heure de temps, on a pris 30, 40 centimètres. Puis on ne pouvait plus rien faire. Une nouvelle fois, c'est la rivière là qui a débordé. Exactement comme il y a 21 ans. En mars 2002, lorsque toute la vallée de cette rivière avait été inondée. Après cette crue historique, les élus locaux s'étaient engagés à créer des aménagements spéciaux. Depuis, des études ont été menées et 14 millions d'euros dépensés pour créer des digues et ce qu'on appelle des champs d'inondations contrôlés tout le long de la rivière. Le principe est simple. En cas de crue, l'eau se déverse sans priorité dans ces bassins naturels. Mais leur capacité n'a pas suffi face à ces nouvelles inondations. Sur des événements comme ça, ça sera toujours insuffisant. Je pense qu'il faut être suffisamment humble et se dire que le risque zéro n'existera jamais. Là, on ne peut plus rien faire. Pour cet élu local, le meilleur moyen de lutter contre ces épisodes de crue, c'est d'abord d'arrêter de construire des habitations dans le fond de la vallée. Outre le Pas-de-Calais, quatre autres départements sont ce soir en vigilance orange aux crues. vous les voyez, la Gironde, la Dordogne, la Charente et la Charente-Maritime. On a appris ce soir qu'un homme de 70 ans est décédé près d'Angoulême emporté par le courant de la Charente. Jeanne Cancard, Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. L'étendue de l'eau témoigne de la puissance des crues en Charente. Derrière ces camions de pompiers, le moulin de la victime, un homme de 70 ans. Cet après-midi, à Fonclerot, il y faisait des travaux avec un proche d'une cinquantaine d'années. Sans connaître encore les circonstances exactes, les deux hommes sont tombés à l'eau. Le courant les emporte alors dans un petit chenal. Rapidement, le maire du village arrive sur place. Forcément, c'est suite à l'inondation de la Charente ou aux chutes d'eau qui se perpétuent. Les deux sont tombés à l'eau. Ils sont restés accrochés sous le moulin. Toujours est-il qu'il y a eu un endroit où ils ont pu s'accrocher et où ils arrivaient à respirer quand même. À ce moment-là, il y en a un qui a envoyé un SMS en disant un appel au secours et qui a déclenché forcément les secours. Les secours parviennent à escrire les deux hommes. Le quinquagénaire est conscient mais le propriétaire du moulin n'a pas pu être réanimé. Cet homme serait pour l'instant la seule victime de ces inondations. Autre phénomène naturel, les tempêtes Caran et Domingos accompagnées, on s'en souvient, de vent à plus de 170 km heure. Elles ont transformé le littoral dans les landes des montagnes. De sable ont été déplacées et ont envahi une partie de la station balnéaire de Mimisan. Regardez le reportage d'Alexandre Aviera et Florian Gourdin. Certaines rues de Mimisan sont comme ensevelies sous le sable. Les rafales de vent ont dépassé les 150 km heure ce week-end et le sable s'est engouffré dans la ville sur plusieurs centaines de mètres. Il bloque totalement l'accès à certaines habitations. Je m'attendais à en trouver un peu moins mais oui, c'est surprenant. Puis on a enchaîné deux tempêtes consécutives aussi donc ça s'accumule. Même ceux qui ont connu de nombreuses tempêtes viennent constater les dégâts. Cet escalier, par exemple, a totalement disparu sous le sable. C'est impressionnant parce que des tempêtes on en a vues à Mimisan, des fortes tempêtes mais enfin avec cet apport de sable, rarement. Le vendredi dernier on ne pouvait pas s'approcher, on ne pouvait pas regarder la mer de face tellement que le vent ou les clés dans la figure. Heureusement que ce n'est pas souvent. Deux à trois semaines seront nécessaires pour tout remettre en état. Plusieurs dizaines d'agents municipaux sont mobilisés. Là, on est en train de constituer les équipes. On risque de passer plusieurs semaines pour dégrossir et puis après on va faire des équipes avec des outils un peu plus petits, un peu plus maniables pour passer dans les endroits, les petites rues, les esplanades. On va louer quelques machines pour renforcer un peu le matériel. On voit que les filets coco ils ont explosé. Donc on n'a vraiment plus d'arrêt là maintenant. Sur la plage, l'heure est au bilan. Il est parti. Il ne fait plus son boulot. Les infrastructures de protection sont à consolider. C'est une tempête tout à fait banale. Le problème, c'est qu'on en a eu trois en suivant. C'est la succession qui n'est pas habituelle. On va intervenir à nouveau sur le site pour remettre une nouvelle ligne, voire deux lignes de filets et si possible même une nouvelle couverture végétale. Mais pour pouvoir intervenir, les équipes attendent une météo plus clémente. Des rafales de vent à 50 km heure ont balayé la côte toute la journée. et s'il n'y a pas durer la côte. Il n'y a pas durer la côte. Il n'y a pas durer la côte. Merci.